L'audience préliminaire de Dominique Strauss-Kahn n'aura lieu qu'aujourd'hui à New York. Le patron du Fonds monétaire international a quitté le commissariat de Harlem pour passer de nouveaux examens médicaux dans le cadre de l'enquête sur la tentative de viol dont il est accusé. Outre les recherches ADN déjà effectuées, la police aimerait réaliser une fouille corporelle. Il s'agit de savoir si Dominique Strauss-Kahn présente des griffures, réaction de l'un de ses avocats. Notre client a accepté de nouveaux examens demandés par le procureur, dit-il, c'est fait, et sa comparution devant le juge a donc été repoussée. Nous espérons donc pouvoir l'accompagner devant la cour. Le patron du FMI est accusé d'agression sexuelle par une femme de chambre de 32 ans de l'hôtel Sofitel à New York. La victime présumée l'a formellement identifiée hier. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé de reporter sa réunion concernant l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn.